bonjour les amis je vous fais un petit coucou en direct de Caen oui je suis ici à Caen en pleine sécheresse oui comme vous pouvez remarquer c'est une sécheresse humide c'est à dire que c'est une sécheresse asymptomatique c'est à dire que entre chaque goutte c'est sec voilà c'est ça qu'ils veulent dire à la télé quand ils disent qu'il y a une sécheresse c'est ça c'est à dire qu'entre chaque goutte c'est sec voilà il faut faire attention à ce séchage oui il faut faire attention à ce séchage voilà bon comment allez-vous les amis bien en pleine forme dites je vous fais juste un petit coucou parce que hier soir j'ai vécu quelque chose de nouveau exceptionnel fait exceptionnel dans le mauvais sens du terme mais vous allez comprendre pourquoi et comme quoi il faut continuer le combat j'étais hier au restaurant comme souvent parce que je suis seul ici en tournée donc j'étais seul donc hier au restaurant seul à une table et à côté de moi il y a une table avec un couple homme femme un jeune couple très sympathique qui discute entre eux et puis au moment on entame une conversation très sympathique entre nous on parle de cinéma doit rien à voir le cinéma on parle voilà ils étaient de rouen c'est marrant donc ils étaient ici trois quatre jours à caen comme moi donc enfin voilà donc on a une conversation très très banal je vais dire très chouette très sympathique et un moment je vous jure que c'est vrai je parle je vous jure que c'est vrai je parle pas de vaccin je parle de rien du tout de rien on parle même pas de toutes ces couillonnades c'est bon je parle on parle d'autre chose il y a la jeune demoiselle qui me dit ah ben moi moi je suis j'étais danseuse mais je peux plus maintenant âgé pourquoi parce que j'ai fait deux doses phaser et après j'ai une péricardite pardon pardon ouais bah j'ai fait deux doses phaser puis j'ai une péricardite et chez ta quel âge 26 ans ok et tu peux plus faire de danse non non c'est fini là je suis sous xanax en plus en ce moment donc là il faut que j'arrête parce que mes médecins m'ont dit qu'il fallait que j'arrête le xanax donc non je suis étouffé je suis j'arrive plus à respirer après trois minutes j'étais comme ça les amis je vous jure parce que c'est venu comme ça de nulle part et je fais tu comptes te battre pour ça contre ça pour contre le gouvernement qui t'a entubé je sais pas ah si il faut faire quelque chose quoi il faut faire vraiment quelque chose tu peux parler c'est comme ça et je voyais que ça leur parlait pas ce que je disais ils avaient vraiment pris ça comme un fait accompli bon ben c'est comme ça non non j'ai tant 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 alors je lui dis qui je suis évidemment je savais pas qui j'étais je lui dis qui je suis et je lui dis mon combat tout ça et je dis tu sais que moi je reçois plein de comment dire plein de personnes qui m'expliquent ils ont eu la même chose que toi et vous êtes nombreux à avoir eu ça donc il faut vraiment que tu réagisse ah ouais je sais pas je vais voir voilà je voulais vous dire ça et pourquoi je voulais vous dire ça pour simplement une raison que ben il faut compter du combat et qu'il faut pas lâcher ça 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 confirme que c'est pas anodin qu'elle est venue à moi cette personne toi et c'est un jeune couple et le mec avec 24 ans et la fille est un peu plus âgée que lui lui 24 et elle 26 et elle peut déjà plus danser quoi à cause de ça à cause du vaccin Pfizer quoi donc le but de cette vidéo c'est que bah partagez ça c'est rare que je demande mais partagez parce que je pense que pour que je trouve encore quelqu'un comme ça à quand une table juste à côté de moi par hasard si je me dis que vous êtes nombreux quand même nombreux à vous vous êtes fait avoir à vous être fait avoir pardon et que ben il faut réagir ouais il faut réagir j'ai pas d'autres mots j'étais vraiment et ils partent comme ça allez au revoir bon séjour bon séjour bon séjour je viens de vivre ici on prend la pluie du beau temps il en une fois boum elle maintenant ça a duré une minute trente deux doses péricardite je peux plus rien faire je suis sous xanax d'accord ok sinon ça va c'était bon ce que tu as mangé parce que là j'ai eu un petit doute donc voilà c'est je je souris parce que vous savez que j'allège au maximum mais c'est pour bien dire que c'est que ça c'est partout en fait c'est partout n'importe où avec n'importe qui c'est que c'est partout et là il faut vraiment mettre les bouchées doubles parce que les réintègrent les soignants je crois que c'est pas anodin je crois qu'ils sont rendu compte qu'il fallait faire parce que la grogne est en train de monter aussi des vaccinés est en train de monter de plus en plus ça je le sais j'ai une belle personne encore à rouen qui m'a dit voilà je me suis vacciné je suis infirmière je me suis vacciné pour continuer mon travail et on s'est pris dans les bras et ça m'a beaucoup touché parce que j'ai senti qu'il y avait une vraie tristesse et que c'est senti que c'était fait avoir fait à fait avoir donc c'est voilà c'est pour ça que je le fais c'est pour ça que je fais cette vidéo et c'est une personne qui était vacciné quand même qui est quand même venu me voir donc oui comme quoi ils sont pas rancuniers et nous non plus c'est inutile de toute façon voilà les amis et sinon oui sinon il ya deux personnes qui ont quitté ma salle à caen oui ils ont quitté la salle parce que je dis que le pape oui oui c'est mignon c'est mignon alors évidemment je comprenais pas parce que je vais sortir et puis et j'ai parti et je dis tu me connais et je dis comme ça je vais si je pense c'est ça à respecter que ça plaisait pas et puis c'est les gens qui fait nous c'est le pape sont pas appréciés que tu te moques du pape à mer c'est ça oui alors je vais vite l'apprécié attend j'ai pas encore parlé du daïla rama ça me fait rire et et je suis un fou je ris tout seul ici que ça je te parle mais je crois qu'il y a des gens qui ont dit c'est encore un fédé ici c'est pas tout seul comme un con donc voilà les amis je voulais faire un petit comme ça un petit un petit direct tranquillou moi je vais aller me balader sous la pluie asymptomatique non sécheresse asymptomatique sur site la sécheresse c'est partout la sécheresse mon dieu savent plus quoi inventer savent plus quoi inventer allez on continue le combat les amis là je joue après demain à caen deux dates je compte sur vous il reste encore quelques places pas beaucoup c'était complet à rouen un grand merci c'était encore complet à rouen quelle botte c'était la folie là ah oui toi qui étais c'était la folie donc j'espère que ça est aussi foufou ici à caen et puis voilà et on lâcherait je suis avec vous et évidemment bisous casse